Nous ne voulons pas être pour autant une soupape de sécurité pour une société qui ne répond plus aux exigences à son époque, mais c'est aussi une réponse, une interrogation, un véritable laboratoire social, et nous nous proposons à l'occasion du dixième anniversaire de notre association de faire un véritable inventaire de toutes les choses qui pourraient être réalisées de cette façon qu'on a aujourd'hui. Elles sont énormes, mais aussi, comme les publics en attente sont conséquents, j'espère qu'il y aura la compréhension des structures responsables, parce que c'est grave de traiter les questions qui se posent, pas seulement dans nos cités, mais aussi dans nos zones rurales, en se disant on va ajouter une compagnie CRS ou un commissariat de police, ou même par quelques aventures, sportives ou autres, avec des frais conséquents qui ne règlent pas le problème, au fond. Voilà quelques-unes de nos réalisations. Ce que l'on souhaite, c'est de franchir les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, mais nous sommes optimistes, parce que nous sommes à l'onde du XXe siècle, il y a beaucoup de choses à faire. Monsieur Angela, merci, c'était le CHS Éco-Musée.